... Sylvie Bessin, bonjour, vous êtes naturopathe, kinésiologue. J'aimerais bien que vous m'expliquiez quel est le point de vue que vous défendez sur la notion de dépression. On sait que la dépression nerveuse fait partie du champ des pathologies mentales. C'est une conception tout à fait occidentale, puisque en médecine traditionnelle chinoise, ça serait complètement un contresens, on ne sépare pas le corps et l'esprit. Et nous avons montré qu'il y a une notion très connue en kinésiologie qui s'appelle l'épuisement surénalien, qui mime les effets au niveau des symptômes, au niveau des signes cliniques, qui sont exactement les mêmes que ceux de la dépression nerveuse. Nous sommes partis de la pratique et de ce constat-là. C'est un constat qui a été fait par Francis Violle, qui est un directeur d'école en kinésiologie, qui est médecin de formation et qui, depuis 20 ans, travaille sur ce thème et avait remarqué cette chose-là, la très grande similarité des signes cliniques entre les épuisés surénaliens et les dépressifs. Et pour nous, l'épuisement surénalien, c'est donc un aspect corporel de la dépression nerveuse. Ce n'est pas très connu, on connaît l'insuffisance surénalienne, la maladie d'Adison, qui est parfaitement connue de la médecine, mais la médecine orthodoxe ne connaît pas ce concept-là d'épuisement surénalien. Avant qu'on atteigne le stade lésionnel, il se passe bien quelque chose au niveau de la surénale. Et c'est ce temps-là qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est remonter les surénales et voir que ça peut améliorer des gens qu'on pouvait croire en dépression nerveuse et qui étaient simplement à plat au niveau de leur surénale. Alors, si vous recevez quelqu'un que vous suspectez être en épuisement, d'abord, quels sont ses signes et quelle est la démarche que vous allez adopter pour pouvoir mettre en place le protocole de traitement ? Si c'est un protocole, en tout cas, le traitement. Donc, il n'y a pas besoin d'observer des signes dans la mesure où la personne consulte parce qu'elles se sont déprimées et qu'elles se sentent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Me dit-elle, il n'y a pas de signe qui pourrait me faire croire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, mais ça ne va pas. Donc, ça nous met la puce à l'oreille. Ce qu'on va effectuer en cabinet, ce sont des tests très précis de kinésiologie qui sont basés sur le triple réchauffeur, etc., des mises en circuit, des choses comme ça, qui nous permettent, nous, c'est tout à fait reproductible, tout à fait prévisible, de savoir si la surénale est épuisée ou pas. Si c'est le cas, grâce à des tests kinésiologiques, on va pouvoir trouver quelle est la substance qui va remonter cette surénale. Une fois que la personne aura fait son petit mois de complément, on va pouvoir vérifier par les mêmes tests que ça, c'est normalisé. La kinésiologie est basée sur la correspondance entre les muscles, les méridiens et les organes. On sait déjà depuis 3000 ans qu'il y a une corrélation entre les méridiens et les organes. Mais le fondateur de la kinésiologie, qui était un chiropracteur américain, Goddard, parfait, a mis en relation cette troisième donnée qui sont les muscles. Et donc, en testant des muscles du corps, on sait qu'est-ce qui se passe dans le méridien et qu'est-ce qui se passe dans l'organe. Alors, en pratique, ce que je vois au cabinet, c'est qu'il n'y a pas d'autres causes. Si la personne est en train de divorcer, si elle a un problème de travail, ce sont des choses qui prennent peut-être plus de temps. Mais s'il y a juste un épuisement surénalien, c'est pas rare de voir des résultats en 3 semaines, 1 mois. C'est assez rapide. Oui, c'est assez rapide. Un bon message d'espoir, mais il n'en demeure pas moins qu'il peut y avoir fromage et dessert, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des troubles psychologiques et un épuisement surénalien qui ne doit pas être dissimulé. Non, non, tout à fait. Donc, en complémentarité avec d'autres... Voilà, tout à fait. Ça n'enlève rien à l'autre travail qui se faisait déjà sur la dépression nerveuse. Mais ça permet de mettre l'accent sur le côté corporel de la dépression. Et parfois, ce qu'on prend à tort pour la dépression, pour nous, ça n'est simplement qu'une fatigue des surénales. Et en remontant la fatigue des surénales, les gens se sentent moins déprimés. Ils se disent, je revis, c'était peut-être pas une dépression. C'est un super message d'espoir que vous vous donnez. Tout à fait. Et fondamentalement, pratiquement, où on peut trouver des praticiens comme vous qui pourraient aider ? Alors, je parle pour ce que je pratique, pour un courant particulier de la kinésiologie qui s'appelle l'adaptogénèse, puisqu'on sait que le terme de kinésiologie, c'est un terme générique. C'est comme le terme de sport. Si vous dites que vous faites du sport, je ne sais pas si vous faites du patin-roulette, de la danse classique ou du foot. Je fais les trois. C'est pareil pour la kinésiologie. Si vous dites que vous faites de la kinésiologie, vous ne savez pas laquelle. Donc moi, je parle pour ce que je connais et ce que j'enseigne, qui est l'adaptogénèse. Le nom a été cité, on recherchera là où il se droit. Merci. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci.